Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple. Offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Meat Shaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Lisa Rose est la maman de Georgia, qui a dix mois quand nous tournons cet épisode. Dix mois d'allaitement tantôt exclusif, tantôt mixte, dix mois d'une aventure qu'on peut qualifier de sereine désormais. Mais tout n'a pas démarré comme prévu. Sur le papier, tout était évident. Lisa Rose avait un projet bien défini, la mise au monde de sa fille de la manière la plus physiologique possible, en maison de naissance, sans péridurale, et l'allaitement qui, pour elle, en découlait. Et puis la vie est parfois joueuse, et décide de mettre un peu de bazar dans nos plans pour voir comment on s'adapte. Ici, c'est Georgia, qui, enroulée dans son cordon, n'est jamais descendue dans le bassin de sa maman. Et après un travail interminable, arrivera finalement par césarienne en maternité. Alors l'allaitement, qui était évident sur le papier, a pris une toute autre tournure. Il est devenu nécessaire, indispensable, salvateur même, pour Lisa Rose, qui avait besoin de réparer cet accouchement douloureux. Et la douleur, elle fait partie du postpartum de Lisa Rose. Elle la force à s'adapter, pour pouvoir allaiter Georgia, qu'elle ne peut ni porter, ni bercer, en attendant d'aller mieux. Ajoutez à ça une infection pour maman et pour bébé, et quelques douleurs des mamelons au démarrage. Fort heureusement, Lisa Rose est tombée sur une équipe. Ou que dis-je, une partie d'équipe à la maternité qui a tout fait pour ne pas mettre à mal cet allaitement, qui était devenu si important. Ajoutez à ça un conjoint, ô combien impliqué qui prend sa place. Remuez tous ces ingrédients, vous aurez un mille-chèques délicieux, dont Lisa Rose va vous livrer tous les secrets. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lisa, bienvenue dans Millshaker. Bonjour, merci. Lisa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Enfin, de te trouver aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre. En plus, on a eu l'opportunité de le faire en direct, donc c'est toujours plus sympa d'échanger en face à face. Donc ravie de t'accueillir chez moi pour cet épisode. Pour commencer, un peu comme tout le monde, je vais te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie. D'accord. Donc je m'appelle Lisa Rose, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu. Et donc je suis la maman de Georgia Maria, qui va avoir 10 mois dans deux jours. Voilà. Ok, très bien. Alors Lisa, si on est là aujourd'hui, c'est que tu as allaité ta fille. Alors moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est déjà, est-ce que tu avais prévu d'allaiter ? Est-ce que c'était un souhait de longue date pour toi ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est intervenu assez tardivement ? C'était quoi ta vision de l'allaitement ? Est-ce que tu avais une transmission autour de ça, un environnement allaitant, et que ça te semblait une évidence ? Alors, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas vraiment d'idée fixe sur est-ce que j'allais allaiter ou est-ce que j'allais donner le biberon. Après, voilà, on s'est renseigné. Je me suis un peu plus tirée, tournée vers tout ce qui est l'accouchement physiologique, etc. Et donc, voilà, l'allaitement, j'ai eu envie de le faire, mais sans me mettre de pression. Je ne me disais pas, il faut absolument que j'allaites. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Et puis, donc, c'est devenu un petit peu tout l'averse après l'accouchement, vu que l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu. Donc, comme je l'ai dit, je voulais un accouchement physiologique où on s'était dirigé vers une maison de naissance. Donc, on voulait vraiment pousser la physiologie jusqu'au bout. Et puis, donc, ça n'a pas été possible. Voilà, la césarienne. Et en fait, je l'ai vraiment vécu, moi, comme un échec, cette césarienne, parce que j'avais cette idée que toutes les femmes étaient capables d'accoucher naturellement. On le fait depuis la nuit des temps. Et donc, j'avais vraiment cette idée très profonde. Je l'ai encore, d'ailleurs. Ce n'est pas parce que moi, ça s'est terminé en césarienne que ça veut dire que d'autres femmes ne sont pas tout à fait capables d'accoucher naturellement. Mais du coup, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Je me suis dit, si je ne suis même pas capable d'accoucher, comment je vais faire pour être maman ? C'était vraiment assez brutal. Et en plus de ça, Georgia est née infectée. Donc, on est restée à l'hôpital pendant cinq jours, que des pleurs. On ne savait pas comment la calmer. Elle avait de la fièvre. Elle était infectée d'où ? Elle avait inhalé du liquide qui était mécognal ? Oui, elle avait du liquide amniotique. En fait, elle était complètement emmêlée dans son cordon. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas sortir. On était à dix jours après la date prévue d'accouchement. Donc là, il était temps qu'elle sorte. Il était temps qu'elle sorte. Et donc, voilà. Elle était donc infectée. Et en fait, je ne savais pas me lever puisque j'avais vraiment extrêmement mal. Enfin, il faut se lever après une césarienne. mais donc, je faisais quelques pas et c'était très, très compliqué. Elle ne faisait que pleurer. La pauvre, elle avait mal, en fait, probablement. En tout cas, elle ne se sentait pas bien. Vous ne l'avez pas su tout de suite qu'elle avait une infection ? Alors, si, on l'a su assez vite. Mais reste qu'elle était là à pleurer. Nous, jeunes parents, on ne savait pas... Oui, et puis l'accouchement avait dû être rude pour elle. Oui, parce que du coup, quand même, 30 heures de travail avant qu'on passe à la césarienne. Et donc, oui, à l'été, en fait, c'était la seule chose que je pouvais faire pour essayer de la calmer. parce que la bonne chose, c'est que par contre, dès qu'elle est née, 20 minutes après, elle essayait de téter. D'accord. Même s'il n'y avait pas de lait. Mais donc, c'est vrai qu'elle a tout de suite eu cette faim et cette vivacité. Et donc, même s'il n'y avait pas de lait, elle tétait. Et ça, ça la calmait. Et c'est devenu, du coup, directement une évidence, en fait, que c'était le chemin à suivre pour nous. Et puis, comme je le disais, pour moi, ça a été salvateur parce que ça, je pouvais le faire. Oui. Ça, j'y arrivais. Tu es venue remettre un peu de naturel là où l'étape précédente ne s'était pas passée comme tu le souhaitais. C'est ça. Donc, vraiment, ça a été une révélation peut-être un peu forte parce que j'avais déjà envie quand même d'allaiter. Mais c'est vrai que, même si je me disais, bon, je vais essayer, au début, ça n'a pas fonctionné. Je n'avais pas de lait, je le répète. Mais pourtant, c'est devenu super important pour nous et encore très précieux encore aujourd'hui vu que j'allaites encore. Oui. Alors justement, parle-nous des démarrages. Tu nous disais que très rapidement, 20 minutes après, et ça, c'est super. Donc, en fait, la césarienne, elle a eu lieu dans la maison de naissance, non, elle a eu lieu ailleurs. Non, non. Du coup, on a dû être transférée de la maison de naissance à l'hôpital. Oui. Donc, péridurale, etc. Bah oui. Évidemment, césarienne. Mais donc, j'étais en anesthésie locale, pas générale. Rachie anesthésie. Voilà, exactement. Du coup, après l'accouchement, enfin, après l'accouchement, dès qu'elle est sortie, ils me l'ont mise en peau à peau, directement. Et oui, 20 minutes après, elle est peut-être 30, quoi. Mais je veux dire, dès qu'on est arrivé dans la salle, tu sais, la salle, donc pas la salle d'opération, mais la salle de poste. C'est ça. Donc, ils t'ont laissée avec ta fille en salle de réveil parce que c'est pas toujours le cas. Ah oui, oui. Ah si, si. Ils m'ont laissée avec. Ok, super. Et donc, ouais, elle s'est mise à tété, ouais, directement après, quoi. Ok, génial. Et donc là, elle se met au sein, pas de douleur pour toi, rien de particulier qui se passe, juste un bébé qui t'aide, bah pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de lait, mais il y a le colostrum qui va arriver. C'est ça, c'est ça. Alors, bon, c'était pas agréable, franchement, les premiers jours, non, c'était pas la sensation. En fait, oui, pour moi, ça tiraillait, enfin, c'était pas très, très agréable, mais en tout cas, elle, voilà, elle tétait. Et donc, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que comme je le disais, elle était infectée au centre de son poids. Ah mince. Et moi, je n'avais pas de lait, parce que pas de montée de lait, parce que donc, la Césarène peut retarder justement la montée de lait. Et donc, on a dû lui donner un complément. Et donc, c'est vrai que tout ensemble a fait que ça a été très compliqué, parce que, ben, enfin, vu que j'avais pas de lait, il fallait absolument le stimuler. Il y avait une équipe qui, évidemment, pour ce que eux pensaient être le bien de Georgia, insistaient un peu pour qu'on passe au complément, évidemment. Et donc, voilà, c'est vrai que ça a été assez compliqué au démarrage. Mais dans ces choses, un petit peu, voilà, dans ce pas de chance, entre guillemets, donc on a eu la chance que Georgia avait cette envie de téter, et qu'on a eu quelques sages-femmes qui étaient vraiment très tournées sur le physiologique à la maternité, et qui, elles, ont un petit peu contourné les règles que le pédiatre donnait pour pouvoir nous aider à vraiment démarrer cet allaitement. Ok. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ? Donc, on lui donne finalement au bout de quoi, 24, 48 heures, j'imagine, des compléments, c'est ça ? Parce qu'il trouve qu'elle perd trop de poids. Toi, t'as ta montée de lait qui n'est pas là pour l'instant. Rien du tout. Quel est le laps de temps entre la naissance, du coup, et la montée de lait ? Ta montée de lait, elle arrive à quel jour ? Elle est arrivée à 5 jours postpartum. Voilà. Donc du coup, elle a fait quasiment 3 jours de compléments, Georgia, c'est ça ? C'est ça. Et donc, pendant qu'elle prenait des compléments, qu'est-ce que toi, t'as pu mettre en place pour quand même que la montée de lait se fasse ? Alors, tu l'as mise au sein, j'imagine, quand même, au maximum ? Alors, je la mettais au sein, du coup, toutes les, peut-être, 2-3 heures, mais aussi, quand elle était vraiment inconsolable. Donc en fait, je la mettais énormément au sein. Et alors, évidemment, toutes les techniques et les tisanes de fenouil, tout ça y passait, la chaleur, les compresses chaudes, etc. Et le tire-lait. Donc il y avait un tire-lait médical dans la maternité. Et donc après chaque tété, je devais tirer mon lait. Ok. Galère, parce que le tire-lait, du coup, ne fonctionnait pas de manière optimale. Il n'y avait qu'une seule des tétrailles qui fonctionnaient. Donc je passais, ouais, un bon 30-40 minutes après chaque tété à tirer mon lait. Et donc dans un laps de temps très court après, je repartais sur notre tété. Donc le tout avec un enfant qui pleure. C'est ça. C'était assez épuisant. Et puis donc, ouais, aussi un petit peu démoralisant dans le sens où quand on tire son lait et qu'il n'y a rien qui sort, mais rien, je te dis, 3-5 millilitres, quoi. Vraiment rien qui sort et qu'on nous dit sur le côté, là, il faut lui donner à manger, il faut donner quelque chose, il faut qu'elle se nourrisse, elle est infectée, il faut, c'est important. C'est vrai que c'était un petit peu démoralisant, mais ouais, heureusement, on a tenu. Mon compagnon m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et donc, ce que je disais, là où on a eu la chance, c'est donc les sages-femmes qui étaient tournées vers la physiologie parce que la pédiatre, alors je ne dis pas ça pour remettre la faute sur elle ou quoi que ce soit, je pense que c'est ce qu'on lui a appris et qu'elle était évidemment très bienveillante, elle voulait juste la santé de ma fille. Mais donc, elle, elle considérait qu'il fallait donner des compléments seulement au biberon et le plus possible, grosso modo. Ouais, elle a envie qu'elle mange. Voilà. Et donc, on a eu des sages-femmes qui sont venues en secret nous donner d'abord des seringues pour que mon compagnon puisse donc mettre son doigt dans la bouche de Georgia et que Georgia puisse donc avoir le complément avec la seringue pour qu'elle ne perde pas ce réflexe de suction en fait et qu'elle n'ait pas cette fameuse confusion synthétine et qu'elle refuse le sein après ou qu'elle n'ait pas une bonne suction après. Donc, on a eu cette première méthode-là et ensuite, une autre méthode qu'on nous a proposée, c'est carrément avec un tube, tu sais, quand on fait des prises de sang, t'as un tube comme ça. Donc, elles nous ont donné un de ces tubes-là avec un petit récipient et donc, on mettait le lait d'un côté et c'était vraiment du do-it-yourself ce petit truc-là. Alors, les récipients qui branchent à la seringue quand tu fais une prise de sang, c'est ça ? C'est ça. Ils branchent à l'aiguille ? C'est ça. Et qu'est-ce que vous faisiez avec ça du coup ? En fait, ils nous ont donné sur le côté comme un petit récipient où mettre le lait et donc, on mettait ce petit tube dedans. Ah, donc un fil ? Un fil, ouais, c'est ça. Ok, donc c'est ça, c'est un dalle. C'est ça. On appelle ça un dalle en allaitement, donc c'est un récipient, le tuyau et le bébé, quand il tête, ça vient aspirer le lait qui est dans le récipient. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc ouais, on a fait avec ce qu'il y avait, avec ce qu'ils ont pu nous donner et donc, on a fait ça et encore une fois, Georgia, par contre, très grand appétit, tout ce qui pouvait passer, elle le mangeait. Très bien. Et elle a continué à vraiment bien téter et donc, après cinq jours, cette montée de lait est venue. Donc, elle prenait et les compléments de lait artificiel et ce que toi, tu arrivais à tirer de colostrum, j'imagine, parce qu'on attendait la montée de lait. Ouais. Donc, un liquide orange un peu foncé, un peu épais. Elle prenait un mix des deux et comme ça, elle était nourrie et par ce que toi, tu avais et par les compléments. Donc, le pédiatre était content et toi, tu as enclenché quand même ton allaitement. mais ça a été long. Ouais, mais donc, t'as été quand même plutôt pas mal accompagnée parce qu'en fait, t'as eu quand même des gens qui t'ont expliqué qu'il fallait stimuler autant que ce que Georgia aurait stimulé elle pour que ça se passe. Oui, ouais, c'est là, franchement, qu'on a eu cette chance parce que c'est sûr que si on n'avait pas été accompagnée de cette manière-là à ce moment-là, je pense pas qu'on aurait réussi parce qu'on n'aurait pas su, évidemment. Donc, on a vraiment eu cette chance d'avoir des sages-femmes qui s'y connaissaient et qui avaient cette envie de nous aider à réussir ce projet d'allaitement. Ok, super. Toi, pendant ce temps-là, en termes de douleur, t'es comment pendant ces cinq jours-là parce que l'essuie d'une césarienne, parfois, c'est relativement facile et puis parfois, non. Pour toi, est-ce que t'arrivais à te lever, à te doucher, enfin, toutes ces choses-là ? Non. Rien du tout. C'était vraiment très très dur. Après, je pense qu'il y a vraiment le côté psychologique qui joue aussi parce que j'ai été du coup abattue, comme je vous l'ai dit les premiers jours. Je les ai vraiment très mal vécues. Et ouais, une douleur. Tu sais, il faut se lever dans les six heures après la césarienne. Donc déjà, à ce moment-là, franchement, je me suis juste levée, j'ai fait deux pas, j'étais me recouchée. C'était vraiment intenable. Et oui, au bout de cinq jours, j'arrivais un petit peu à marcher, mais même pour quitter la maternité, ça a été très très long le chemin de la chambre à la voiture. J'avais vraiment beaucoup de mal. Des énormes douleurs, donc pas tant sur la cicatrice, mais vraiment au niveau du ventre, en fait. D'accord, globalement. Vraiment au niveau du ventre, mais comme si on me tordait le ventre. Honnêtement, bon, après les contractions étaient pires quand même, mais je veux dire, en termes de douleurs, c'était quand même assez intense. Et oui, voilà, donc il y avait le ventre qui me faisait très mal. Après, j'étais moi aussi infectée, donc aussi de la fièvre, etc. Oui, la totale. Vous avez fait un strike. Oui, donc c'était vraiment très dur, oui, impossible de me lever. Et donc, comme j'en parlais déjà, de la culpabilité que je m'étais mise de ne pas avoir réussi à accoucher comme je l'imaginais, comme je le voulais en tout cas, et de ne pas pouvoir me lever, même pour bercer ma fille, ce n'était pas possible, alors qu'elle pleurait beaucoup. Encore une fois, c'est pour ça que l'allaitement, pardon, a été vraiment, vraiment salvateur. Et alors, du coup, je devais la mettre en position ballon de rugby. C'était la seule qui passait pour les douleurs, que j'ai moins mal, en tout cas, en allaitant, mais c'était quand même douloureux. Au niveau du mamelon, comme je le disais, ça tireillait. J'ai eu quelques crevasses, mais allez, ça faisait mal, mais je veux dire, c'est relativement, enfin, c'est passé relativement vite, puisque Georgia a tout de suite eu une bonne sucution par contre. Ça, on a vraiment eu de la chance. Oui, donc c'était vraiment juste les douleurs au ventre qui étaient très compliquées pour l'allaitement. D'accord. Donc, cette position ballon de rugby, c'est la position où on met le bébé un peu en fait sur le côté, comme on porterait un ballon de rugby. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas la position la plus pratique pour l'allaitement en général, mais quand on a une césarienne, ça peut trouver son intérêt parce que c'est vrai que les positions bébé et sur le ventre avec ses patoules-là qui viennent malaxer le ventre, ce n'est pas du tout confortable. ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, alors la montée de lait, elle arrive à J5. Oui. À ce moment-là, alors du coup, je suis sortie de la maternité justement à J6. D'accord. Une fois que la montée de lait est arrivée, qu'ils se sont dit... Et donc à ce moment-là, tu sors sans complément de lait artificiel avec... Alors, je sors sans complément de lait artificiel, mais avec du coup la sage-femme qui devait passer et vérifier de très très près le poids pour être sûre que tout allait bien. Ok, très bien. Donc tu pars quand même assez sereine, ta montée de lait, elle est arrivée, ton bébé tête au sein. Oui. Sereine, je ne dirais pas jusque-là. Concernant l'allaitement. Concernant l'allaitement, en tout cas, il était bien lancé. Je pense, encore une fois, une des choses qui a vraiment, vraiment aidé, c'est la fin de Georgia. C'est vraiment... Elle était tout le temps là. Elle était en demande. C'est ça, très très gourmande encore aujourd'hui. Dès que quelqu'un est en train de manger quelque chose, elle vient lui shipper. C'est incroyable. Elle est très gourmande. Et donc ça, oui, ça a aidé parce qu'à partir du moment où elle, de toute façon, elle était tout le temps en train de téter, je me disais, sur le mamelon, en tout cas, j'avais à ce moment-là plus de douleur, plus de crevasses. Ça allait. Oui, donc tu as vécu les tout-démarrages de ces sensibles, mais ce n'est pas l'horreur. C'était plus des problèmes de césarienne et de la psychatestation qui posaient problème. OK, donc tu rentres à la maison. Fin de la maternité. Toi, tu n'es encore pas très bien physiquement, mais l'allaitement, il se lance. Comment ça s'est passé ensuite ? Du coup, la sage-femme est passée. C'est ça. Elle est venue vérifier qu'elle prenait bien du poids. Comment ça a évolué, tout ça ? Après, très, très bien. Franchement, après, très bien. Je pense que, comme on le dit, une fois que c'est lancé, en fait, voilà, c'était lancé. Elle a bien repris du poids. C'était vraiment ça qui inquiétait le plus parce que quand ils perdent plus de 10 % de leur poids directement, ça sonne la sonnette d'alarme. C'est ça. Mais du coup, ça s'est très bien passé parce qu'elle a très bien pris du poids. Elle t'était très bien. À chaque fois, on vérifiait bien donc la déglutition, etc. Je pense que c'est un peu basique. Je suppose que toutes les... Oui, mais ceci dit, je ne crois pas qu'on apprenne... Enfin, je suis même sûre qu'on n'apprend pas systématiquement aux mamans à reconnaître les moments où son bébé déglutit. Et d'ailleurs, on se retrouve parfois avec des enfants qui sont au sein, qui ont l'air d'être branchés mais qui, en fait, ne font pas grand-chose. Et les tétés durent des heures mais, en fait, ce n'est pas efficace. C'est vrai que c'est un truc important de savoir reconnaître un bébé qui déglutit parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'il mange, en fait. Oui. Vraiment. Mais ça, c'est vraiment... C'est un conseil que je donne beaucoup à mes abonnés quand elles viennent me parler d'allaitement et de comment le faire. Je dis toujours, il faut trouver une consultante en lactation avant d'accoucher. Oui, bien sûr. Tout simplement. Et d'avoir, du coup, quelqu'un qui déjà connaît notre projet, connaît nos envies, etc. Et qui puisse nous aider aux moindres soucis, en fait. Je pense que c'est super important. Et toi, tu as pu t'aider pendant cette période-là parce que tu parles beaucoup des sages-femmes, de l'hôpital et tout ça. Alors, du coup, moi, je m'étais donc accompagnée déjà des sages-femmes par rapport à la maison de naissance. D'accord. J'avais accouchée donc avec des sages-femmes en maison de naissance. Oui. J'avais aussi une doula. Donc, voilà, un peu la totale. Maintenant, donc, à l'hôpital, évidemment, ce n'étaient pas les sages-femmes de la maison de naissance parce qu'elles ne peuvent pas débarquer et travailler dans un lieu sages-femmes avec lesquelles je devais accoucher en maison de naissance. D'accord. OK. Très bien. Oui. OK. Donc, tu as été bien accompagnée. Donc, tu rentres à la maison cinq jours après. Georgia, elle, de son côté, elle reprend du poids. Ça roule. L'infection, j'imagine qu'elle est traitée. Ah oui. Tout ça se désamorte. C'était avant de quitter l'hôpital, évidemment. Elle a été sous antibiotiques pendant les cinq jours. Mais donc, on est partis quand elle n'était plus plus inflammée. Parfait. Toi, en termes de douleur, tu continues d'allaiter dans cette position ballon de rugby pendant combien de temps ? Pendant combien de temps est-ce que c'est difficile ces suites de césarienne ? Alors, pendant deux semaines, ça a été assez compliqué. Vraiment. Pendant deux semaines, ça a été assez compliqué en termes de douleur. Et puis, en plus, j'avais ce truc, je ne voulais pas trop prendre de médicaments. Ah oui ? Oui. Parce que, autant, maintenant, si demain, je tombe malade encore une fois qu'il faut des antibiotiques, bien sûr, je vais les prendre. Mais c'est vrai que les antidouleurs, je n'avais pas envie d'en prendre des tonnes en allaitant. Oui, rapport à l'allaitement pour que la petite n'en mange pas trop. C'est ça. C'est vraiment une question de choix personnel parce qu'en soi, actuellement, on dit que ça ne pose pas de soucis. Voilà, c'est mes convictions. Je n'avais pas spécifiquement envie de le faire. Oui, donc du coup, tu luttais un peu avec ta douleur. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais après, franchement, après ces deux semaines, ça s'est... Disons que ça a été dur pendant deux semaines et puis c'est comme si du jour au lendemain, entre guillemets, ça allait vraiment mieux. D'accord. Tu as senti un moment quelque chose qui a changé et qui est beaucoup mieux. Je me suis aussi... Mon compagnon est kiné. Ah, super. Oui, il m'a un petit peu aussi forcée à faire un peu des mobilisations et à un peu plus marcher sans trop exagérer, évidemment. Il faut faire attention au sud d'une césarienne pour vraiment bien cicatriser. Mais ça, ça m'a aidée. Ça, ça m'a aidée aussi. Ça t'a permis de remettre du mouvement et de délier un petit peu toutes les tensions qui étaient en train de se créer autour. Voilà. Et ouais, après, franchement, ça a été... Honnêtement, jusqu'à six semaines, c'est ce qu'on nous dit, jusqu'à six semaines, il faut vraiment faire attention. Donc, j'ai continué à le faire. Mais voilà, je pense qu'à partir... Je peux dire à partir de la troisième semaine, ça a commencé à vraiment aller mieux. OK. Tu as pu commencer à l'allaiter dans d'autres positions ? C'est ça. Alors après, les autres positions, du coup, restaient un petit peu compliquées. Par exemple, les positions... Donc, tu sais, quand tu es allongée, la position allongée, tout simplement, elle s'appelle comme ça, où là, c'est plus compliqué de contrôler ces petits pieds qui vont me taper dans le ventre. Ça, c'était plus douloureux, par exemple. Il faut mettre un coussin entre les deux. Le problème, c'est que ça éloigne le bébé de toi, donc ce n'est pas évident pour la prise au sein. Du coup, je l'évitais à ce moment-là. C'était un petit peu ennuant la nuit. Obligé de te lever, du coup, d'aller t'installer avec le coussin d'allaitement, les 50 trucs mais franchement, après, ça a été. Je pense, si j'avais su, avant d'accoucher, évidemment, que j'allais avoir une césarienne, je pense que j'aurais un petit peu plus prévu toutes ces choses-là. Je me serais renseignée sur le sujet, voir un petit peu les positions d'allaitement, typiquement, le ballon de rugby, un petit peu me renseigner sur comment donner un complément s'il le faut. En fait, j'aurais essayé d'arriver plus préparée en soi pour que cette période-là se passe plus facilement. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que malgré le fait que j'ai eu des débuts très difficiles, ça se passe encore super bien maintenant. Je suis à 10 mois d'allaitement et ça se passe très, très bien. Donc, ce n'est pas une fatalité que ce soit une césarienne programmée ou pas. Si on se renseigne et qu'on se donne un petit peu les moyens et qu'on a cette envie, le temps, la patience envers soi et envers son enfant aussi, franchement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est complètement possible d'allaiter à la suite d'une césarienne. C'est vrai que ce n'est pas le chemin le plus facile parce qu'en effet, ça peut retarder un peu la montée de lait plus les douleurs, le combo de tout ça fait que, voilà, tu en parlais, du coup, il faut être accompagné et par les professionnels de santé que tu as rencontrés et qui t'ont bien aidé et puis ton conjoint, du coup, si je comprends bien, en fait, il est resté là tout le temps dans cette première semaine là où tu étais à l'hôpital où tu ne pouvais pas te lever, etc. Quelle place il a pris à ce moment-là ? Quel rôle il a pris ? Une place énorme. Ça, en tout cas, je suis très reconnaissante de la manière dont il a géré les choses. Moi, ça a été aussi une révélation par rapport à lui. Je me suis dit, mais quel papa incroyable et qu'est-ce que je l'ai bien choisi. Tu ne pensais pas qu'il serait comme ça ? Alors, j'étais sûre que ça allait être un très très bon papa, vraiment, parce que c'est quelqu'un de très attentionné, de très aimant. J'étais sûre que ça allait être un excellent papa, mais c'est vrai que sur le côté un peu physiologique, etc., il était un petit peu moins chaud. C'est moi qui étais à fond dedans. Il m'a suivie parce qu'il respectait le fait que c'était moi qui accouchais, finalement. Et donc, il respectait ça. Il m'a suivie, il me soutient de toute façon toujours. Mais pour l'allaitement, notamment, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle ne perde pas son réflexe de suction. Donc voilà, l'allaiter au doigt, etc. Alors que le pédiatre disait de donner des biberons, lui, il m'a vraiment complètement soutenue par rapport à ça. Il t'a suivie, toi. Oui. Alors que, bon, à la base, l'allaitement, pourquoi pas ? Mais pareil, si ça ne marchait pas, ce n'était pas grave. Voilà, c'était... Il n'a jamais eu un mot à un moment de « T'es sûre que tu veux continuer, c'est compliqué ? » Parce que, tu sais, parfois, quand nous, on est dans la douleur, un peu dans la détresse des démarrages et qu'ils n'aiment pas nous voir comme ça, ils peuvent avoir le truc de « C'est pas plus simple si on arrête. » Non, là, dans ton cas, il te suivait à fond. Alors, je pense, c'est fortement probable qu'il l'ait dit à un moment, mais tu vois, ça me... Voilà, je ne l'ai pas retenu comme ça. C'est sûr qu'il avait... Il a eu beaucoup de mal, évidemment, avec l'accouchement, de me voir souffrir pendant 30 heures, rien qui bouge, la césarienne, ça a été vraiment très, très dur pour lui. Mais je pense qu'il a tout de suite compris à quel point, justement, c'était important pour moi, après tout ça, en fait, de réussir à allaiter. Et donc, il a vraiment... Il m'a soutenu à fond. Il a soutenu à fond que ce soit autant pour ça, pour ramener le tirelet, il m'aidait à tenir la tétrel et tout, carrément, si la petite dormait. Donc, vraiment, il a été là à 100%. Et c'est vrai que c'est très, très important parce que je pense que si lui n'avait pas autant été là pour m'aider, ça aurait été totalement impossible. Ça, c'est sûr et certain. À ce moment-là, tu avais besoin de ce relais-là parce que toi, tu ne pouvais pas te lever. Donc, faire tout cet été, la succion sur le doigt, etc. Ça n'aurait pas été possible. Donc, sans lui, j'en suis très, très reconnaissante. Mais c'est vrai que ça montre l'importance d'être bien entourée dans les projets. Mais je pense dans les projets d'allaitement en général. Oui, bien sûr. Si ton compagnon est à côté et que ça lui pose problème pour x ou y raison et qu'il ne te soutient pas, c'est sûr que c'est... Dans ce type de projet-là, quand les coparents ne sont pas dedans, c'est vraiment un facteur de mise à mal d'un projet de ce style parce qu'il n'y a pas beaucoup d'allaitements qui sont avec zéro galère et si à la première galère, on a quelqu'un qui nous dit « Oh, c'est un peu galère, tu ne comptes pas plutôt arrêter ? Viens, on donne des biberons, c'est plus simple. » Voilà, avec la fatigue et tout ce qui se passe en postpartum, on est tenté. Il l'aurait pu, franchement, parce que finalement, il y avait un petit peu tout qui était réuni. Un petit qui n'allait pas bien, on croit qu'il ne pouvait pas me lever. La pédiatre, il disait « Il faut nourrir cet enfant » et qui était un petit peu contre ses techniques un peu plus physiologiques. Oui, clairement, il aurait pu se dire « Même pour le bien de ma fille, on fait comme ça en fait. » Mais non, franchement, il a écouté. Il a été très ouvert d'esprit sur le sujet. Il a écouté. La pédiatre, elle savait du coup quand même que vous la nourrissiez comme ça sur le doigt avec la seringue ou même pas ? Vous cachiez dans un coup. Non, c'est assez marrant parce que les sages-femmes nous avaient dit « Quand la pédiatre passe, vous cachez tout. » Carrément. Oui, voilà. Et donc, la pédiatre pensait qu'on donnait le complément au biberon. Elles sont hyper mignonnes quand même, les sages-femmes, parce qu'elles peuvent se mettre dans l'embarras et tout. Exactement. elles le font pour vous et pour votre projet. C'est sympa. Oui, franchement. Mais on est très reconnaissante. Je suis très reconnaissante aussi pour ça, comme je le disais. Oui, oui. On a eu vraiment cette chance dans notre « malchance » même si j'ai vécu assez mal cette césarienne mais aujourd'hui, tu sais, je pense que tout arrive pour une raison. Je m'étais tellement mis cette pression de la « maman parfaite » mais toute seule. Il faut que je fasse l'accouchement physiologique parce que c'est le mieux pour le bébé. L'allaitement, parce que c'est le mieux pour... Tellement dans ce carcan que je m'étais mise moi-même, le fait que cet accouchement se passe comme ça, donc pas du tout comme je l'avais prévu, en césarienne, avec la péridurale, tout le tout-team. Ça a cassé les limites directes. Ah oui, directement. Mais ouais, mais en fait, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je ne me mets plus du tout cette pression. Il n'y a plus de « ça, c'est le mieux ». Non, j'ai compris qu'il y a le mieux pour une situation, pour notre famille, pour ma fille, exactement. Et voilà, il ne faut pas se mettre cette pression. Donc, dans toute cette « malchance », c'était peut-être une chance. Et voilà, en plus, on a eu des sages-femmes qu'on ne connaissait pas, du coup, vu que je n'étais pas censée accoucher là, à l'hôpital, qui nous ont suivis, qui nous ont aidés, mon compagnon qui m'a aidée. Ça a été une prise de conscience pour toi, du coup, cet accouchement qui ne s'est pas passé comme tu voulais ? Ah oui, oui. Je ne l'ai pas peut-être vécu comme une prise de conscience sur le moment, mais en tout cas, ça a clairement débloqué quelque chose. Ça a débloqué quelque chose et franchement, j'en suis contente parce que si j'avais continué dans le mindset que je m'étais mis pendant la grossesse de qu'il n'y a qu'un chemin qui peut être bon, finalement, ce ne serait pas possible actuellement. Elles te venaient d'où ces croyances ? Bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est un peu... Parce que les réseaux sont quand même assez présents sur ce domaine-là en fonction des gens qu'on suit. On sait à quel point les réseaux peuvent être clivants parce qu'on suit un truc, on nous propose un autre truc qui forcément est un peu dans l'esprit du précédent et ça peut vite devenir clivant. Est-ce que c'est par ça ou est-ce que tu avais dans ta famille de la transmission autour de ça, de l'accouchement physio et tout ? Pas du tout. Alors, en tout cas, ce n'était pas par rapport à ma famille. Quand j'ai parlé d'accouchement physiologique, tout le monde m'a dit « T'es complètement folle pour la péridurale ». Tout le monde me l'a dit. Donc, ce n'était pas du tout du côté familial. Après, sur les réseaux, moi, au contraire, avant justement de chercher, de m'y intéresser et donc de trouver des comptes qui étaient un peu plus axés sur tout ce qui est physiologique, au contraire, moi, je voyais beaucoup de personnes que je suivais qui accouchaient avec une péridurale, qui donnaient le biberon, etc. Donc, j'ai eu, disons, un petit couac pendant mon suivi de grossesse avec la gynéco qui me suivait. On ne s'y retrouvait pas. Je ne me sentais pas à l'aise. Il y a eu quelques petites choses qui, vraiment, c'était vraiment comme un drapeau rouge. Je me disais « Je ne le sens pas bien ». Et en fait, c'est en cherchant, du coup... Suite à cette déception-là. C'est ça. C'est en cherchant un autre ou une autre gynécologue, un accompagnement, en fait, que j'ai un petit peu découvert toutes ces choses-là. D'accord. Notamment aussi via ma doula. Oui. Voilà. Et c'est de là que c'est venu. Et puis, je me suis de plus en plus renseignée. Après, je pense que c'est peut-être parce que je suis un peu perfectionniste, en fait, que moi-même, je m'étais mis cette idée de ça, c'est ce qui est bien. Mais je pense que c'est ni ma famille ni les réseaux. C'est vraiment... C'est tes recherches qui t'ont amené à ça. C'est ça, ouais. Suite au fait que ça se passe moyen avec ta gyné. OK. Alors maintenant, comment ça se passe, l'allaitement ? Donc là, Georgia, elle a 10 mois. Après, ça a été un long fleuve tranquille, pas de galères, pas de petites pathologies d'allaitement. Alors, rien de dramatique. La seule chose, c'est moi qui n'ai pas fait attention. C'est totalement de ma faute. Mais j'ai eu donc une baisse de production de lait parce que j'étais partie en déplacement et en plus de ça, Georgia, à ce moment-là, avait eu une petite gastro. Et les deux ensemble, elle a fait, je pense, une grève de la tété. Et donc, j'ai eu très, très peur à ce moment-là que mon allaitement s'arrête. Elle ne voulait plus téter. Quand je tirais mon lait, il n'y avait plus rien qui sortait. J'exagère, mais beaucoup moins. Donc, ça, ça a été vraiment le gros quoi qu'on va dire qu'on a eu. Elle, elle ne voulait plus téter. Ça a duré combien de temps ? Alors, ça a duré deux jours. D'accord. Donc, quand je dis reste branchée, maintenant, c'est cinq, sept minutes, on va dire. Et puis après, voilà, arrête, fais son reux et même régurgite, en fait. D'accord. Donc, tu vois qu'elle a bien mangé et tout. Enfin, voilà, c'est une bonne mangeuse. Et donc, là, elle tétait, mais dix secondes et puis, elle repoussait. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a été assez compliqué. Donc, j'ai tout de suite appelé une conseillère en lactation, etc., pour essayer de savoir ce qui se passait. Et donc, j'ai tiré mon lait, j'ai fait cette fameuse lune de miel avec son bébé. power pumping, and co. Ouais, j'ai arrêté, enfin, j'ai enlevé tout ce que j'avais à faire de mon agenda. Je me suis dit, OK, je reste avec elle, avec un maximum de peau à peau, je l'ai prise en portage, etc., des bains ensemble, tout ça, tiré mon lait un maximum. J'ai été à la pharmacie prendre la lait, les petits compléments, etc., la totale, quoi. Et franchement, c'est passé. Au bout de combien de temps c'est revenu ? Du coup, après, elle s'est remise à vraiment bien téter. Et puis après, je ne me suis plus trop inquiétée pour ma production de lait parce qu'à partir du moment où elle tétait bien, bah... Oui, bah oui, ça repartait. Ouais. Donc, c'est le seul souci que j'ai eu, mais comme je le dis, c'était un petit peu de ma faute parce que si j'avais suffisamment tiré mon lait en déplacement, ça ne serait pas arrivé. Elle avait quel âge ? Alors, 5-6 mois. D'accord. Ouais, ouais, 6 mois, je pense. Ok. En dehors de ça, facile. Ah ouais. Toi, tu travailles du coup beaucoup de chez toi en tant que créatrice de contenu. À quel moment est-ce que tu l'as remise à garder ou autre ? Ou est-ce qu'elle est avec toi depuis ces 10 derniers mois et avec ton conjoint ? Ouais. Alors là, elle a commencé début septembre la crèche, deux jours par semaine. Et donc, jusque-là, on était ensemble. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas eu de reprise du travail, enfin, tu vois, de façon de donner le lait différente pendant tout ce temps. En fait, elle était au sein, en exclusif. Alors non, on a commencé du coup de l'allaitement mixte parce qu'elle était RGO. Et donc, une des choses qu'on nous a assez vite proposées, c'était le soir de donner un biberon avec un épaississant. Ah oui, d'accord. Parce que le RGO était un petit peu trop intense. Elle a carrément dû être sous traitement. Et donc, c'était simplement pour qu'elle garde le lait pendant la nuit et qu'elle puisse dormir. D'accord. Donc, un lait anti-régurgitation basique. Ok. Donc, on a fait ça. On donnait aussi du kouzou ou de la farine de carob en début de tété. C'est un peu compliqué en fait quand il y a... Ah oui, c'est tout un truc ça. Oui, écoute, c'est les solutions qu'on nous a données. À ce moment-là, on faisait comme on pouvait. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec un bébé RGO à l'été d'épaissir le lait. parce que du coup, c'est soit tu vas tirer ton lait avant et tu le tires à lait. Oui, et puis ce n'est pas vraiment conseillé en fait d'épaissir le lait maternel. On dit qu'à la ligne, il est plus digeste. Donc, qu'à la ligne, c'est censé mieux passer. Donc, c'est rarement un truc qu'on propose en fait. Ah oui. Écoute, du coup, on nous disait soit de tirer un peu et de mettre de la farine de carob avant pour qu'elle ait un épaississant avant, soit donner du kouzou en milieu de tété. Alors ça, c'était vraiment galère. Le kouzou, qu'est-ce que c'est que ça ? Écoute, c'est un épaississant japonais. Oui, c'est la sage-femme de l'époque qui nous a donné ça. Le kouzou yuzu. Voilà. Un épaississant japonais, en fait, c'est un petit peu comme de la maïzena, mais voilà. Et donc, on devait mélanger ça avec de l'eau, le faire chauffer, etc. Et donc, on lui donnait ça à la seringue, pour le coup, en milieu de tété pour épaissir en fait le bol alimentaire. Ok. Ouais, on n'a pas vu d'énormes différences avec ces techniques. C'est pour ça, voilà, je t'en peins, je te raconte, mais honnêtement... Ni le biberon du soir, ni... Ah ouais. Par contre, là, on a vu une vraie différence avec le biberon du... Ah, la différence ? Ouais, ouais. Elle a pu un peu mieux dormir parce que c'était très compliqué au début parce qu'on ne pouvait pas la poser. Et puis, elle a été traitée dans le même temps aussi. Ouais. Au niveau médicamenteux, c'est ça ? Ouais, ouais, mais après, ouais, ça a quand même pas mal aidé. Donc, ouais, le biberon avec l'épaississant le soir. Et donc, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé l'allaitement mixte. C'était avec ce biberon le soir et donc ça, c'était vers ses 4 mois. D'accord, ok. Donc, en fait, depuis ces 4 mois, elle est en allaitement mixte. Elle prend ce biberon le soir épaissi. C'est ça. Alors, il faudrait demander à des consultantes en lactation, etc. Je ne sais pas si c'est... Enfin, on est sur un épisode témoignage, donc renseignez-vous avant tout ça. Il faut évidemment essayer de trouver la cause du reflux. Épaissir le lait est une façon de combler un symptôme, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il y a du reflux. En tout cas, pour vous, ça a été une bonne solution d'avoir un allaitement mixte avec le soir un biberon de lait épaissi qu'elle arrive à mieux garder dans son petit bidou. Elle a été traitée dans le même temps pour son reflux. C'est ça. Et ça, ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Elle fait toujours ça le soir ? Elle fait toujours ça. Elle prend aussi parfois, si jamais je suis en déplacement la journée, elle va prendre du coup du lait en poudre. Et sinon, l'allaitement continue toujours. Oui, dans ces cas-là, toi, tu n'as pas besoin de tirer. Tu pars une journée comme aujourd'hui. Ah si, du coup, je tire quand même. Ah oui, Depuis le déplacement où je n'ai pas assez tiré. Non, maintenant, je tire parce que j'ai trop peur. Ah oui, oui. Ok, c'était un déplacement de combien de temps ou tu n'avais pas tiré ? C'était trois jours, du coup. Oui. Trois jours sans tirer du tout ? Non, Si, j'avais tiré, mais pas assez. En fait, très honnêtement, je tirais quand je sentais que mon sein était rempli et que ça me posait souci. Oui, en fait, tu t'es soulagée, mais tu n'as pas vidé. Voilà, voilà. Et en vrai, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il faut tirer à chaque tété, en fait. Ça marche si vous avez un engorgement de faire ça. C'est-à-dire qu'on tire, on se soulage, mais si on veut stimuler comme son bébé, ce n'est pas suffisant. Voilà. Ok, très bien. Et donc, bon, ben voilà, allaitement mixte, du coup, c'est depuis ces quatre mois et puis c'est confortable pour toi parce que ça te permet en effet de partir sereinement quand tu pars, de te dire qu'elle prend dans un autre contenant et au biberon. Et donc, pas de confusion, soi-disant, entre confusion synthétine, etc. Elle passe de l'un à l'autre sans problème, même rien du tout. Après, pour la confusion synthétine, justement, on nous avait expliqué que c'est une possibilité, mais c'est... Voilà. Voilà. Et qu'à partir du moment où le bébé tête bien et a une bonne suction, en théorie, voilà, il n'y a pas trop de risques et pour le coup, vu que Georgia tête très bien depuis sa naissance, même elle prend la... Elle a un très gros besoin de suction, donc elle prend même la tétine depuis ces trois semaines. Encore une fois, je ne le conseille pas si quelqu'un a un petit peu plus de mal, on va dire, avec la suction de son enfant, si son enfant n'a pas une bonne suction. Chez vous, il n'y a jamais eu aucun souci avec ça. C'est bien, c'est rassurant parce qu'il y en a aussi plein. Il y a évidemment des histoires où introduire une tétine, un biberon, ça fout le bazar et ça met l'allaitement à mal. Et puis, il y a aussi plein d'histoires où ça se passe très bien et c'est important d'entendre les deux. Encore une souci. ou est-ce que tu te laisses juste porter et tu vois jusqu'où ça vous emmène ? Je me laisse juste porter. Vraiment, je me laisse juste porter. Je me enfouis. Encore une fois, vu qu'au début, je ne me disais pas qu'il fallait absolument que j'allaites. En fait, c'est que du positif ce qui se passe actuellement. Et donc, c'est vrai que je ne me mets pas la pression. Si demain, ça m'étonnerait, mais si demain, elle ne veut plus têter, ma foi, c'est comme ça. Et ça continuera aussi longtemps que possible. Tu envisages le sevrage naturel ou ce serait elle qui déciderait un jour qu'elle arrête de têter ? Exactement. Et ton conjoint, il est aussi à l'aise que toi avec cette idée-là ? On sait que l'allaitement du bon moment, ce n'est pas toujours hyper bien vu, on va dire. Ce n'est pas le mot utilisé, mais en tout cas, pas normalisé. Est-ce que c'est un truc qui est OK pour vous deux ? Vous avez échangé dessus ? Écoute, on a un peu échangé dessus et on a vu que généralement, le sevrage naturel viendrait entre 2 et 6 ans. Et en effet, c'est sûr que si on arrive à 6 ans, ça lui poserait problème. Ce que je comprends dans le sens où, moi je me dis finalement si c'est naturel, où est le problème ? Mais je comprends parfaitement qu'il y ait cette image que les gens ont, cette pression sociale. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, surtout qu'en plus, moi je suis sur les réseaux. Donc il y a cette chose en plus. J'entends parfaitement que si j'allais jusqu'à 6 ans, ça pourrait être problématique parce que ça attirait tout un tas de critiques et de négativités dans ce sens-là. Je le comprends. Mais en même temps, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, oui, qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est parfois un petit peu dur quand on est sur les réseaux dans sa place à lui parce que lui, il s'est mis avec quelqu'un qui est sur les réseaux, mais ce n'est pas du tout son cas. Donc c'est sûr qu'il a peut-être une certaine pudeur aussi un petit peu différente. Donc honnêtement, si jamais on doit en arriver jusqu'à là, moi, je ne pense pas que je la forcerais à arrêter. Ceci dit, c'est vrai que je ne communiquerais peut-être pas dessus, tu vois, parce que je comprends sa réticence en fait. Oui, tu ne restes pas être à l'intimité de votre famille, c'est vrai que c'est de l'ordre de l'intime. Mais donc, je pense que ça le dérangerait, mais encore une fois, il me soutient en fait. Et puis après, tu sais, les tétés avec un bon pain, ça se diffère, ça se négocie et ce n'est pas le même allaitement à 3-4 ans que l'allaitement que tu vis là à 10 mois. Après, je pense que 6 ans, ça m'a l'air d'être vraiment un extrême. Moi, je n'ai encore vu personne, sur les réseaux, peut-être une ou deux personnes, mais je veux dire, dans les gens que je suis au quotidien, même celles qui sont pour un allaitement long, je n'ai pas vu des personnes qui allaient jusqu'à ce stage-là. Je pense que c'est vraiment un extrême. là, je le prends en exemple. De toute façon, tu verras d'ici là. Par contre, jusque-là, tu vas te laisser porter. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre ? C'est tout, en fait. C'est tout. Ensuite, ma question, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à une maman qui a envie d'allaiter en règle générale ? Je crois que tu nous l'as dit un peu tout à l'heure, c'est d'avoir dans la poche le numéro d'une consultante en lactation, de s'être un peu préparée en amont. Et pour une maman qui va vivre ce que tu as vécu toi, à savoir une césarienne, alors en urgence, pas en urgence, mais en tout cas, une césarienne et peut-être des suites un petit peu difficiles autour de ça. Et un projet d'allaitement, ce serait quoi ton meilleur conseil ? De se faire confiance. Faire confiance à soi, à son enfant, de beaucoup communiquer, évidemment, avec son compagnon. Et d'être entourée de personnes, en tout cas, essayer de s'entourer de personnes qui suivent ce projet, qui sont justement là pour nous conseiller. via, si possible, une sage-femme qui s'y connaît très bien en lactation ou carrément une conseillère en lactation qu'on aurait contactée en amont. Je pense que c'est vraiment le mieux d'avoir quelqu'un en amont. Et vraiment, se faire confiance parce que comme je le dis, même si le démarrage est difficile, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On entend dans ce que tu dis que l'importance de l'équipe autour parce que si soit on est un petit peu amoindri par cette césarienne, les douleurs, le postpartum immédiat, si la team, elle n'est pas motivante, elle ne va pas dans ton sens, là, ça complique sérieusement le projet, c'est ça ? Oui. Après, moi, je ne l'ai pas vécu, heureusement, mais comme je le dis, sans toutes ces personnes autour de moi qui m'ont aidée et qui ont été là pour, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible, par contre. Donc, entourez-vous, quoi. Oui. Ok. Est-ce que tu connais l'interview Fast Milk ? Non. Alors, je te la fais. L'interview Fast Milk, c'est une interview de quatre petites questions auxquelles on répond fast. D'accord. C'est quoi, Lisa, ta tétée la plus insolite ? Ouh là là. Ouais, dans l'avion, du coup. C'est pas finalement très insolite, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal pris l'avion avec Georgia et du coup, la tétée au décollage et à l'atterrissage pour éviter qu'elle ait les oreilles bouchées. Ouais. Ok. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ? Ça peut être ironique ou pas du tout ? Ouh là là. Le truc le plus... Qu'est-ce qui est glamour ou pas glamour du tout ? Il y a un truc pas glamour, je trouve. Fouille. Après, je pense que ça nous arrive aussi beaucoup, mais ouais, j'ai un bon réflexe d'éjection. Il n'est pas trop fort, mais il est bon. Ouais, du lait partout, quoi. Ouais. Angers. On fout partout. Voilà. Qui s'en est pris dans la tête ? Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi ? Allongée. Allongée, finalement ? Ouais, ouais, finalement. Cette position qui était difficile à faire au démarrage. Ouais, mais maintenant, très bien. Et le ballon de rugby, alors ? T'as arrêté ? Alors, j'ai arrêté. Non, mais après, au début, c'était vraiment très, très, très utile. Donc, pour toutes les femmes qui vont ou ont une césarienne, c'est vraiment une très, très bonne solution. Mais ouais, non, elle est galère. Elle est un petit peu galère. C'est plus facile. On va pas se mentir, enfin, si on veut une position similaire, la Madone est beaucoup plus simple. Et puis, plus ils grandissent, plus c'est la galère. Ils ont les pattes derrière qui dépassent. Tu peux pas te mettre dans ton canard tranquille, ça va pas. Ballon de rugby, quand vraiment c'est nécessaire. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'ici, qu'est-ce que tu me dirais ? Magnifique. Carrément. C'est beau. Très bien. Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose que t'aimerais transmettre ou autre ? Ou est-ce qu'on s'est tout dit ? Du coup, je pense qu'on s'est tout dit. Super. On a bien fait le tour du sujet, je pense. Ok, génial. Merci encore beaucoup d'être venue jusqu'à moi, d'avoir pris ce temps dans ton emploi du temps de folie de cette journée. Et puis voilà, je pense que ça va beaucoup aider des mamans qui vont vivre ou ont vécu cette situation et qui peut-être se reconnaîtront dans ton témoignage. Merci. Merci beaucoup de l'avoir confié à Milchaker. Et puis voilà. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir. Belle continuation dans ton allaitement avec ta louloute et le bonjour chez toi. Merci. Allez, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milchaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu transforces mon site internet milchaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com IG ça s'écrit YGY et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Némen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milchaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre mon maternée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique